On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit deux axes infirmières qui se lancent en affaire avec la franchise, la bannière Iron Bodyfit. On parle de traitement d'électrostimulation. Mais tout d'abord, lui, il est auteur, compositeur, interprète. Il vient de la Beauce. C'est un rocker au cœur tendre. Il habite Saint-Jean maintenant. Thomas Hargouin. Quand j'ai décidé d'inviter la personne que je vais vous présenter dans quelques secondes, je me disais, qu'est-ce que je vais écrire en dessous? On le présentait un peu comme le beau seront au cœur tendre. J'ai dit, oui, mais il habite à Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant. J'ai dit, je vais écrire le beau seront devenu Joannin. Thomas Hargouin est avec nous. Bonjour et bienvenue. C'est un bon titre. C'est quand même pas mal. Explique-nous un peu ton parcours. Tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Tu te souviens de la Beauce. Tu habites à Saint-Jean depuis 2-3 ans maintenant. Vidons la question tout de suite. Pourquoi tu viens à Saint-Jean? Pourquoi tu habites à Saint-Jean aujourd'hui? L'amour. Hein? Ça fait faire 20 000 âges, ça. L'amour. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait déménager, en tout cas. Mais est-ce que tu connaissais la région? Tu connaissais le coin? Je suis venu ici, il y a 10 ans à peu près, avec la rue des Bords. Oui. Je me rappelle avec mon ancien band, avec mon ancien drummer, on venait ici. Puis il disait, c'est bien cool, ici. Puis c'est bizarre parce que, là, 10 ans, j'ai dit, on dirait que je vais vivre ici, moi, un moment donné. C'est drôle, hein? Parce que je portais des CV avec mon band, puis ça commençait dans ce temps-là. Puis non, j'avais le feeling que je venais ici, mais c'est drôle, la vie, c'est de même. Le moment t'as rencontré, une gentille dame qui t'a amenée vers ici. Je me suis rencontré, puis je suis rendu ici. Bon, explique-nous un peu ton parcours. Donc, tu viens de la Beauce, principalement. Et à quel moment es-tu tombé dans la musique? Moi, j'ai commencé à 12 ans à Nimbord. 12-13 ans à Nimbord, j'ai commencé à faire des festivals. J'ai commencé à faire la tournée. Ça a commencé raide, là. La vie de rock'n'roll, je l'ai vécue, là. Ça fait des années que je ne suis plus dans cette rock'n'roll-là. Je vis la vie du rock maintenant sur une scène et seulement sur une scène. Mais tout ce que vous pouvez imaginer à la Motley Crue, je l'ai vécu jeune. Puis ça, ça m'a apporté quand même de connaître énormément de gens dans le domaine de la musique. Tu sais, tu es pas de la pointe. J'ai travaillé avec énormément de monde déjà quand j'étais très jeune. Puis j'avais déjà comme à 17 ans, j'avais déjà peut-être 500 spectacles à mon actif. Ça fait que, tu sais, j'ai commencé vraiment jeune. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses jeune. Puis ensuite de ça, il y a eu la tragédie du Lac-Mégantic. Puis j'ai fait... ça a donné comme ça. On n'a pas écrit la chanson pour ça. Ça a donné qu'ils ont pris la chanson vraiment pour la tragédie. C'est la chanson à ceux qui restent. Puis j'allais chanter à cappella dans l'église là-bas devant les familles des 47 victimes. Puis il y avait tous les postes de télévision inimaginables qui étaient là. Ça fait que ça, ça a fait tabernouche. Ça a vraiment parti quelque chose. Ce que j'ai trouvé très difficile. Ça a été vraiment difficile de voir qu'une chanson que j'avais chantée, ça me donnait une exposition non désirée. Mais en même temps, ça, ça a été très, très difficile dans ma carrière. Puis ça, ça m'a changé de A à Z, je dirais. Ah oui? Ça t'a bousculé à ce point-là? Ça m'a... J'imagine pas ce que c'est de perdre quelqu'un dans une tragédie comme ça. Mais de... Oui. Tu te sentais un peu comme coupable. Ouf! J'étais très jeune, là. Oui. J'avais ma petite chemise blanche, là. Puis j'avais l'air d'un ange sur un stand à cappella. Ça, ça a tourmenté bien les affaires. Mais ça a fait que je me suis éloigné de la musique un peu. Ah oui? Oui, ça a vraiment chamboulé des affaires, ça. Mais après... Mais en même temps, bon, parce qu'on se rappelle de l'ampleur de cette tragédie. Puis là, il y a même d'ailleurs une télésérie que je viens de terminer qui est vraiment, qui est franchement excellente. Et notamment, c'est la fameuse scène où on est dans l'église. Et où le curé sait pas trop quoi dire, finalement. C'est vraiment intéressant, poignant comme scène. Mais en même temps, comment je dirais, cet événement-là, ou le fait que t'aies eu à chanter cette chanson-là avec... Est-ce qu'on peut dire que c'était une rampe de lancement? Est-ce que ça a contribué à te faire connaître? Oui, puis non, parce que c'était pas vraiment l'enjeu. C'était pas le but, là, je comprends, là. C'est ça, mais en fait... Mais de manière indirecte, disons. Pour les médias de masse, comme TVA et tout ça, c'est peut-être la première fois qu'ils m'ont vraiment remarqué. Mais ensuite de ça, il y a eu La Voix. J'ai fait La Voix jusqu'à... J'ai fait trois, quatre chansons à La Voix. J'étais dans l'équipe à la pointe. Ça aussi, c'est le deuxième, comme... C'est qu'il y a beaucoup plus... Bien, la télé va toujours donner des rampes de lancement assez immédiatement. Les funérailles dont tu fais référence, participation à La Voix, où t'as fait un petit bout de chemin, là. C'est sûr que la télé, ça amène une visibilité, disons, assez rapide et instantanée. En tout cas, c'est une rampe de lancement qu'il faut profiter, là, quand on passe. Mais qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Parce que t'as fait La Voix en quelle année? 2016. Mais ce qui reste de ça, c'est qu'il y a des fans qui sont encore là depuis ce temps-là. Puis je te dirais, qu'est-ce que j'ai fait de 100 fois plus miraculeux et vrai et intense dans ma carrière qu'un boom médiatique comme La Voix, c'est de faire ce que je suis en train de faire présentement, de faire exploser ma carrière avec des chansons que j'ai écrites moi-même puis des fans qui viennent remplir mes salles de spectacle sans que j'aille besoin d'un boom qui vient d'ailleurs. Puis ça, c'est la partie avec TikTok, hein. C'est comme du port de zéro là-dessus. Moi, j'étais en bas où je faisais des TikTok puis je venais juste de sortir de ma chaise roulante. Puis j'étais en pleine transition vers... de santé, vers... je recommence vers la musique. Puis j'ai commencé à me filmer comme ça puis je disais au monde, aujourd'hui, je m'en vais marcher 8 kilomètres. Je m'en vais me rendre jusqu'à chez ma mère. Puis j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Puis c'est ça que j'expliquais dans ça puis c'est pour ça que les gens ont raccroché à moi. Puis il y a beaucoup de monde qui me connaissait depuis La Voix qui m'ont retrouvé à ce moment-là. Puis là, c'est vraiment le mélange de ces deux affaires-là. Mais c'est tout un long cheminement. Parce que là, t'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 28. 28? Oui. Puis tu dis que t'as commencé à chanter à l'âge de 12 ans. 12-13, oui. La tragédie de Mégantic remonte quand même à un certain bout de temps. La Voix, 2016. Donc, tu roules ta bosse depuis quand même assez longtemps. Mais tu sais, tu disais tantôt, tu faisais référence, bon, je sais pas, à Sex, Drag and Rock and Roll. Oui. Là, t'arrives aujourd'hui que t'es en superbeau complet. Oui. Il y a comme un contraste. Mais en fait, c'est parce que je suis tellement heureux de l'avoir vécu, ça. Oui. Parce que je serais probablement encore dedans. Si j'avais pas vécu ça, il y a des gens qui commencent à 28 ans puis ils disent, moi, j'ai jamais bu une bière de ma vie puis je sors de chez mes parents. Mais moi, tout ça, c'est fait. Fait que toute ma carrière musicale maintenant est prise d'un niveau de... C'est très sérieux, c'est très... C'est une approche excessivement différente de quand t'as 12 ans puis tu t'en vas remplir un bar puis ton but, c'est de vendre le plus de bière possible. Tu sais, c'est... Mais je suis très heureux de l'avoir fait. Tu faisais référence à un épisode en fauteuil roulant. Oui. De quoi s'agit-il? En fait, en sortant de la voie, j'ai commencé à avoir des gros problèmes avec mes jambes. Puis les médecins commencent à me donner énormément de médicaments parce que j'avais énormément de douleur puis j'ai encore énormément de douleur. Mais j'ai pris tout ce qu'ils m'ont donné, morphine, lyrica, peu importe. Et puis ce que ça a fait, c'est que j'avais plus aucun tonus dans mes muscles nulle part. Fait que j'ai commencé à marcher avec des béquilles. Fait que là, les béquilles, c'était... Là, je commençais à tomber partout. Je tombais partout, je tombais partout. Pas juste à cause des peules, à cause de mes jambes aussi. Ça faisait excessivement mal. Puis à un moment donné, le médecin, il a dit, bien là, j'accepte plus que tu te promènes avec des béquilles. Ça te prend un fauteuil parce que c'est trop dangereux. Est-ce qu'on est dans la famille des maladies neurologiques? Bien, il y a la fibromyalgie, puis il y a un autre trouble dans les jambes qui, comme, ils ne savent pas encore. Mais là, j'ai passé trois ans comme en fauteuil roulant. Mais ce qui est... Trois ans? Oui, trois ans. Mais ce qui est incroyable, puis ce qui est tellement beau dans cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai dit non à cette vie-là parce que j'avais la chance de pouvoir prendre une décision. C'est-à-dire, est-ce que je reste sur cette tonne de médicaments-là qui me paralysent ou j'essaie de reprendre ma vie en main? Puis j'ai arrêté la cigarette, le pot, l'alcool, j'ai arrêté le café, j'ai arrêté... J'ai tout, tout, tout arrêté les affaires qui pouvaient mettre en péril ma santé. Puis ça a été un long cheminement, mais là, présentement, je suis ici, puis je suis assis ici, puis je peux dire que c'est que du positif, cette histoire-là. Tu es arrivé sur tes deux pattes, là? Oui, sur mes deux pattes. Les gens ne voient pas... Tu sais, quand les gens viennent dans mon show, tu sais, moi, je suis un gars très, très... J'ai besoin de la scène. J'adore la scène, je mange de la scène. Donc, je suis un fou sur scène, tu sais, ma place. Mais ils ne voient pas l'après. Puis à ce temps-là, le monde voit juste le beau, tu sais. Avant, ils savaient que j'étais en fauteuil ou ça, mais à ce temps-là, je ne suis plus du genre à aller parler de ce que j'ai... Ça fait qu'ils voient juste le beau. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui savent, puis maintenant, comment tu as fait pour guérir? Je n'ai pas guéri, mais on a changé des choses. Puis ça, maintenant, c'est une des choses que je suis fier, parce que c'est une deuxième chance, je me suis donné au moins. Ça change l'humain, ça change l'artiste, probablement aussi. Aujourd'hui, tu chantes quoi? Tu fais quoi? Ta musique ressemble à quoi? Quelqu'un qui ne l'a pas encore écoutée aujourd'hui? Je pense que tu peux mettre l'amour comme premier step. Ça part de ma femme, ça part de... Il y a beaucoup de chansons qui partent de ma femme, qui finissent par se transformer vers une autre histoire ou d'autres trucs, parce que c'est l'amour qui me fait écrire, c'est l'amour qui me fait avancer dans la vie. Puis j'ai tellement écrit de chansons à cette femme-là aussi. Mais c'est toujours des effets déclencheurs. Toujours des... Les paroles sortent comme... C'est jamais réfléchi, parce que c'est toujours quelque chose de vécu. Puis je pense que le vécu, ça ne se décrit pas, puis ça ne fait pas d'autre chose que de sortir, puis c'est pur. Et musicalement, qu'est-ce qui t'inspire? Musicalement, c'est dur à dire. Je suis dans la douche, je suis assis dans la douche, puis là, j'entends... Tu as une mélodie en tête? Tu as une mélodie, j'ai voulu. Trois quarts de mes tunes commencent dans la douche, là. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ça? On va m'assurer au piano, je fais toute la musique, je fais les drums, je fais toutes les patentes, tout le... Puis après ça, j'appelle Mario Hébert, que vous avez reçu, c'est mon guitariste. Puis j'appelle Hébert, puis là, je dis, « Bon, peux-tu me faire ça, là, Roche? » Et quand je l'appelle, là, si ce n'est pas fait dans trois heures, c'est parce qu'il n'est pas fait, tu sais... C'est pratique d'avoir des bons guitaristes à Saint-Jean. C'est ça, c'est ça. On connaît des bassistes aussi, on connaît tout sort de monde, nous autres, à Saint-Jean. Fait que j'envoie ça à Hébert, puis deux, trois heures plus tard, j'en reçois ça. « Toi, ça ressemble pas mal à ça. » Puis moi, j'ai fait tout le reste aussi, puis j'envoie ça à mon bassiste, Mario Couture. Il y a beaucoup de Mario dans ma vie, hein? Il y a beaucoup de... Mario Morneau, avec qui je travaille beaucoup pour les vidéoclips, pour les spectacles. C'est... c'est une équipe, cette affaire-là. Fait que là, tu es présent beaucoup sur TikTok, tu disais tantôt, évidemment, YouTube, les médias sociaux. Tu remplis tes salles de spectacle. Dans une année, tu peux donner combien de spectacles? En fait, avant, c'est vraiment plus comme avant. À cette heure, je ne peux pas donner deux spectacles d'affilée, puis ça va vraiment dépendre de comment je suis capable... Tu sais, après mon show, ça me prend combien de temps à m'en remettre. Ah oui? Ah oui. Tu sais, parce que physiquement, j'ai quand même des... j'ai quand même restreint, mais beaucoup moins qu'avant, c'est clair, mais je ne peux pas me dire, OK, je vais me booker 16 shows en trois mois. C'est impossible, là. Fait que j'y vais souvent un à la fois. Là, on est en train comme de booker plusieurs spectacles, étalés sur plusieurs mois, mais je ne pense pas qu'un... Peut-être, je l'espère aussi, mais peut-être que non, puis c'est correct, je ne peux pas avoir autant de spectacles qu'avant, mais au moins, à cette heure, les conditions de travail, ce n'est plus la même chose. Mais là, tu as fait un show il n'y a pas longtemps, ici au Cameret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Ça, ça a bien été. C'était plein... c'était le fun au bas. Tout le monde est fou. T'as-tu des prochaines dates à venir? T'as-tu des prochains engagements? Là, j'ai Gatineau, Gatineau, le 25 août à la salle Jean-Dépré. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on va revenir ici aussi. Il y a d'autres dates qui s'en viennent que je ne peux pas dire pour l'instant, mais on va retourner à Lavaltrie aussi le 3 février. Mais il y a bien des dates qu'il va y avoir entre ça, mais pour l'instant, on est comme dans la semaine de... On ne sait pas. On attend, puis c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr que ça va être Montréal-Québec, ça va être tout ce qu'il y a au Sherbrooke. Je suis en train de... Donc, c'est à suivre. Donc, toujours un peu aussi sous l'égide de ce deuxième album qui sort. En fait, c'est ça. J'ai fait beaucoup de pré-production, comme on dit, parce que quand commencer jeune dans la musique comme moi j'ai fait, tu n'as pas d'équipe à la base. J'ai tellement enregistré de chansons, j'ai tellement composé dans ma vie. Mais là, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus la vérité de ce que mon art devrait être. On est rendu à une autre étape. C'est le fun de rester à Saint-Jean? Tu aimes ça à Saint-Jean? Oui, tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Prends-moi une cidre, prends-moi mon café. C'est cool ici, parce qu'en bas, tout le monde te connaît, parce que t'es le cousin de tel, t'es un petit tenant, t'es un petit ci. Ici, ils me connaissent. Hé, Argoin! Ça sort les fenêtres pour la musique et pour ce que je fais. Puis ça, je trouve ça cool. On va se laisser sur un extrait, si tu veux nous le présenter. Oui, c'est la dernière chanson que j'ai sortie, Si tu pars, je reste. Puis c'est moi qui fais mes clips aussi. Ça fait que c'est moi qui ai fait la production de ça aussi. On regarde ça à l'instant. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'aime, je t'ai cherché dans la nuit On s'est retrouvé juste ici Là où le soleil se réveille Là où l'amour est éternel C'est beau dans tes yeux Je nous vois déjà tous les deux On atteint le départ Pour sortir du noir Je chargerai l'amour un peu Je plairai de nos yeux La pluie qui veut tomber encore Pour éteindre notre histoire Je laisserai l'amour s'empire Partir au vent comme un soupir Une dernière phrase, un dernier geste Même si tu pars, je reste Une nouvelle franchise de Aaron Bodyfit ouvre du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu au 141 boulevard Saint-Luc C'est deux infirmières de la région Ou ex-infirmières qui sont à la tête De cette organisation-là On les reçoit à l'instant D'abord, c'est une tire Saint-Laurent Bonjour Bonjour, enchantée Accompagnée de Marie-Hélène Guy Bonjour et bienvenue Enchantée Comment c'est arrivé ce projet-là? Bien, j'ai fait un essai Moi, je suis mère monoparentale Puis j'étais infirmière Comme vous l'avez dit Puis je voulais perdre ma cellulite Comme toutes les femmes Puis j'ai trouvé Aaron Bodyfit Qui était un bon concept pour moi Qui était 25 minutes de renforcement Musculaire qui équivalait à 4 heures De salle de gym Ça veut dire que vous l'avez trouvé Par vous-même en faisant des recherches Donc vous aviez un besoin Oui, exactement Vous êtes tombée là-dessus Sur la franchise J'ai essayé les studios Puis je suis tombée en amour Avec la formule Le studio qui était le plus proche De chez moi se trouvait quand même À 45 minutes Je trouvais ça loin Donc Marie-Hélène est allée l'essayer Puis elle m'a dit Pourquoi on ne se porte pas une franchise? Donc c'est elle qui a eu l'idée De partir ça? Oui, exactement C'est elle qui l'a trouvé Mais moi ça fait longtemps Que je voulais être mon boss Pourquoi? Parce qu'on a travaillé longtemps Dans le réseau Puis parce qu'on était rendu À un point de notre carrière Où on avait envie de travailler Pour nous-mêmes Puis d'avoir plus de flexibilité Puis de donner un service À la population Oui, c'est ça D'offrir ce service-là À la population De renforcement musculaire C'est comme un peu être Dans le préventif Bien, c'est intéressant D'avoir votre exemple Parce que parfois Dans l'actualité On entend dire Qu'il y a des infirmières Qui quittent le métier Oui Comme on entend dire Qu'il y a des professeurs Qui quittent les écoles Là, on a visiblement Deux exemples devant nous Je comprends que vous avez Fait de carrière quand même Pendant quelques années Dans le réseau Oui, dix ans Dix ans, et vous? De 2007 à 2022 Quand même Et qu'est-ce qui fait Qu'on décide de faire Un 180 comme ça? Pour ma part C'est l'épuisement Puis c'est pas C'est la charge C'est pas nécessairement La charge de travail C'est vraiment Tout ce qui est en arrière De tout ça Tout ce qui est administratif Ça me convenait plus Je comprends Et vous? Bien moi, j'ai vécu Beaucoup de choses Dans ma vie Dans les deux dernières années Une séparation Et tout Puis j'avais besoin De me recentrer Sur les valeurs De me recentrer Sur mes valeurs À moi Puis tu sais Je veux Travailler pour moi Je veux avoir du plaisir Tout le temps Tu sais Cynthia aussi J'ai eu la chance De la connaître À l'hôpital Tu sais Moi, j'adore les aînés Elles aussi On a une belle approche Avec eux Puis tu sais On n'est pas loin De l'hôpital On est dans le renforcement Musculaire Ça prend quand même Une dose De risque De courage Pour laisser tomber Des années d'ancienneté Une certaine sécurité D'emploi Fonds de pension Et tout et tout On a quand même On a un petit fond On a un petit fond Parce qu'on est les deux Aussi entrepreneurs On a des immeubles On a déjà Oui, on l'avait déjà La bannière Iron Bodyfit Puis on vous dit Vous l'avez trouvée Sur Internet Vous aviez un besoin Comme tel Qu'est-ce que c'est Comme bannière C'est quoi l'historique De ces bannières-là Ça a parti comment ça Je comprends que ça existe Dans le monde Depuis 2015-2016 Mais c'est quoi L'historique De Iron Bodyfit C'est une excellente question Vous, vous avez découvert Ça comme ça Oui Puis là, vous avez fait Une demande Mais ça existait déjà Un petit peu partout Vous dites qu'il y avait Une franchise Il y a 100 studios Présentement en Europe Plus de 100 studios en Europe Oui C'est une technologie Qui existe depuis Plus de 20 ans C'est-à-dire? Oui L'électrostimulation Donc cette technologie-là Elle existait Depuis très longtemps Puis Iron Bodyfit Le créateur Les créateurs Eux de Bien, ceux qui sont en Europe Ils ont décidé Puis ici, c'est Les physios Puis les kinésios Ils peuvent l'utiliser Ici, on voit souvent Les tents C'est mis dans le bas du dos Bon, c'est pas la même chose Mais c'est le même principe À la base Sauf qu'eux, en Europe Quand ils ont développé La franchise Iron Bodyfit Ils se sont dit On va l'appliquer À l'ensemble du corps Pour renforcer Le corps au complet Est-ce qu'on sait S'il y a quelques franchises Au Canada Au Québec En Amérique du Nord On est rendu à 10 au Québec Donc 4 à Québec 4 à Québec Il y en a 3 à Montréal Il y en a un à Laval Puis, mais il y en a partout Il y en a à Marrakech Il y en a à Dubaï Il y en a à New York Et sur la rive sud de Montréal Vous êtes les... Les premières On est deux Deuxième On est deux Mais Brossard va ouvrir aussi Donc on sent que la franchise Est en train de faire des... Oui, exactement C'est de l'enseignement À faire à la population Parce que il n'y a pas... Les gens ne connaissent pas ça ici C'est ça, je veux qu'on en parle Vous avez parlé d'électrostimulation Faites référence un peu À ce que les gens peuvent comprendre Avec les fameux TENS Oui Expliquez-nous un peu C'est quoi ce principe-là Quelqu'un qui va chez vous C'est quel type de clientèle Quel genre de problème Et quel genre de solution Vous proposez ? Bien, c'est pour tous Tout le monde peut y aller Il n'y a pas de... Il y a quelques contradictions Mais sinon, tout le monde peut y aller Du plus jeune au plus vieux Il n'y a pas de problème Puis le procédé, c'est qu'on met une veste Avec des électrodes au niveau des cuisses Et des bras branchés sur la veste Et on est branché à une machine Puis on fait de la contraction Pour avoir une stimulation à la contraction Qui fait amplifier la contraction du muscle Et c'est quoi les bienfaits de ça ? Il y en a plusieurs Il y a perte de cellulite Diminution de toutes les douleurs corporelles Il y a le drainage lymphatique aussi Qui vient un peu avec la cellulite Il y a la tonification de tous les muscles La peau Oui, il y a une amélioration pour la peau Une diminution de l'anxiété également Il y a... Écoute, là... Ça a l'aide de sommeil Ça a l'aide de sommeil aussi Ça a l'équilibre... L'équilibre corporel aussi Parce qu'on fait aussi des bilans... Des bilans... Corporels Puis, tu sais, on est capable de suivre Personnaliser nos membres Donc, tu sais, on peut aller jusqu'à dire Il faudrait augmenter l'hydratation Donc, pour qu'on démystifie Donc, c'est pas un gym ? Non, du tout C'est pas un gym ? Du tout Quelqu'un qui va là chez vous, le traitement Ça dure combien de temps ? 25 minutes Puis il faut faire ça une fois par semaine ? Par mois ? Une fois par semaine ? Une fois par semaine ? Pendant combien de temps ? Bien, on peut y aller tout le temps C'est comme s'entraîner 4 heures au gym Donc, si tu t'entraînes toute ta vie 4 heures au gym, tu peux le faire toute ta vie Si t'arrêtes le gym, tu peux arrêter aussi le MS C'est comparable Bon, souvent... Puis là, c'est peut-être dans un espèce de paradigme Est-ce que c'est lié à la perte de poids ? Mais c'est beaucoup plus large que la perte de poids Oui, effectivement Vraiment Effectivement, c'est plus large que la perte de poids C'est pas juste ça Oui, on a été faire notre training à Laval Au studio de Pissette Puis au plateau aussi où est-ce qu'il y a un studio Et on a vu les clients Les clients, c'est très varié pour lesquels ils viennent Il y en a qui veulent faire une course Ils veulent du renforcement Il y en a qui ont mal dans le dos Depuis qu'ils viennent, ils n'ont plus mal dans le dos Tu sais, chaque personne a vraiment une raison Qui est personnelle à elle Ça coupe vraiment plusieurs aspects-là Bon, est-ce que ça commence à être davantage connu, cette technique-là, si on veut ? Oui, mais c'est nouveau au Québec C'est nouveau, mais les gens n'entendent beaucoup parler Parce que là, j'ai commencé à dire que je me suis ouvert un studio Puis les gens me disent « Ah oui, j'ai entendu parler, je vais venir l'essayer » Ça commence à se parler beaucoup Là, vous pouvez avoir quoi? Un client, deux clients, trois clients à la fois? Je veux dire, combien de... Vous avez trois vestes? Trois machines Donc, vous pouvez avoir trois clients à la fois Puis ça coûte combien, ça? Ça peut ressembler à combien pour donner un ordre de grandeur aux gens qui nous regardent? C'est forfaitaire. Il y a plusieurs forfaits OK, il y a des forfaits Il y a des forfaits selon tes besoins Puis on peut apprendre des abonnements aux trois mois, aux six mois, à l'année ou même à la séance OK Ça fait que c'est vraiment selon la personne OK, mais ça peut ressembler à quoi en ordre de grandeur? Les montants? Une séance ou un forfait de séance? Mettons entre 60 et 80 $ la séance Ça joue là-dedans? Oui, oui Quelqu'un qui s'abonne, 60 $ par semaine. C'est un restaurant OK Un restaurant où on ne va pas, puis on prend soin de notre santé Parlez-nous de votre propre expérience avec cette technologie-là Vous, vous faites ça depuis combien de temps? Qu'est-ce que ça vous a donné jusqu'ici? Moi, j'ai fait trois mois consécutifs à Longueuil Moi, ça m'a donné de l'énergie Ça m'a enlevé ma cellulite Ça m'a donné une perte de poids Ça m'a donné aussi de la confiance Puis de la motivation À continuer à prendre soin de moi Par la suite, j'ai arrêté parce que là, j'ai commencé à ouvrir mon studio Que je n'ai pas continué Vu que je suis beaucoup occupée Mais là, j'ai recommencé les séances dans mon propre studio Je recommence ça Bon, et vous, vous expérimentez ça depuis combien de temps? Moi, je l'ai essayé une fois Moi, j'avais des grandes douleurs dorsales Et juste avec l'essai, je n'ai pas eu mal dans le dos pendant plus qu'un mois Ça fait que j'étais déjà vendue au projet Mais moi, j'habite à une heure et quart de Longueuil Ça fait que, tu sais, ce n'était pas possible pour moi De faire ça dans mon parcours de semaine Puis c'est pour ça qu'on s'est dit Mais on va l'offrir à Saint-Jean-sur-Richelieu Parce qu'on va être nos premières membres Même, on est nos premières membres On est nos premières personnes qu'on y croit Est-ce que c'est douloureux? Du tout Non? Du tout On sent picotement au début Puis quand on est rendu à la bonne stimulation Ça fait comme une vibration dans le muscle Mais pas plus que ça Qu'on est vraiment dans la famille de la stimulation électromagnétique Si on veut Oui Ce qui est parfois même utilisé de mémoire par des physiothérapeutes Oui, oui, exactement Donc, c'est une technologie qui est connue Mais qui n'est pas très démocratisée, si on veut C'est ça, exactement C'est ce que vous faites avec la bannière C'est ça, on veut la... Sur rendez-vous, je m'imagine On démocratise ici au Québec parce que c'est nouveau Mais juste en France, il y a 100 bannières Juste en France C'est très connu, là Donc, c'est plus répandu en Europe Oui Ça commence à l'être de ce côté-ci Exactement De ce que vous dites, les gens qui vous appellent Donc, prennent des rendez-vous Oui, exactement Puis c'est vous-même qui s'occupez des clients Oui, oui, on est coach, là On a eu une formation de quatre jours par site Formation théorique, formation pratique Donc, c'est quoi vos prochains défis, vos prochains enjeux? Parce que là, ça commence à peine, là C'est un bon virage pour vous autres, là De faire connaître la bannière Oui De la faire connaître Puis pourquoi pas n'avoir d'autres? OK Oui, pourquoi pas n'avoir d'autres? Développer le marché, encore Ça revient ouvert à pousser ça un peu plus Oui, parce que j'adore ça C'est... viendrait voir ça Laissez, c'est gratuit, hein? Donc, ça, c'est un gros plus De venir l'essayer Oui, bien, il faut l'essayer pour l'adopter Oui, tout à fait, je comprends Non, puis en même temps, voir si ça nous convient Oui, parce que c'est la sensation dans le corps Qu'il faut voir Parce qu'elle est différente d'une personne à l'autre Donc, Iron Bodyfit, nouvelle franchise Maintenant, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu 141 boulevard Saint-Luc Oui À Saint-Jean-sur-Richelieu Donc, on va vous souhaiter la meilleure des chances Merci Puis, dans votre quête, de faire connaître la bannière Mais en même temps, cette nouvelle technologie Qui est maintenant disponible au grand public Merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup Merci Restez avec nous, on vous revient après ceci Salut, ici Alexandre Baudouin Et François Trépanier François, cette semaine à Sport Express On jase NASCAR avec notre chum Jocelyn Fecteau Pilote en Pinty Series Madame et toi, faites une offre sur une maison Le mot de cambronne, cheers à ça, mon chum François Merci, avec le verre à Jocelyn C'est déjà le moment de planifier votre été Les vacances, les joisirs, les activités Quoi faire en Montérégie Tourisme Montérégie lance différents outils Qu'on peut retrouver notamment sur le web Il y a aussi certains dépliants Bref, on vous invite à vous procurer toutes ces informations Pour planifier votre été À demain, bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501